bonjour bienvenue à vue de ma fenêtre l'émission qui vous est proposée par le magazine vert et protection je suis ravi de vous accueillir une fois de plus en mode confiné j'espère qu'on nous allons retrouver très très vite le chemin des studios et notamment les studios de bâti radio qui est qui nous accueillent tout au long de l'année en attendant aujourd'hui j'accueille mais mes invités en mode non présentiel mais de manière virtuelle mais bien présente et ils seront ravis j'imagine de de répondre à nos questions alors le scoop du jour c'est tout frais à sa date de ce matin somme fille a annoncé une prise de participation à hauteur de 60% dans le capital de reparsor et j'ai avec nous aujourd'hui pour pour en parler angélique longeret qui est directrice générale de somme fille france bonjour angélique longeret bonjour frédéric ravi de vous revoir nous avons également guillaume varobief guillaume vous êtes co dirigeant de repars tor et directeur du réseau bonjour bonjour frédéric alors avant de commencer nos nos échanges sur l'actualité du jour ce serait peut-être bien de que vous nous présentiez brièvement les groupes que vous représentez aujourd'hui angélique longeret somme fille aujourd'hui c'est quoi exactement mais somme fille c'est vrai c'est vraiment le partenaire de confiance pour l'automatisation des ouvertures et des fermetures de l'habitat et du bâtiment et on va re bien frère par sort c'est un réseau de franchise spécialisé dans la réparation et la modernisation de store toute marque voilà et d'autres métiers c'est de réparer avant de remplacer et de faire durer les produits volets roulants ou store le plus longtemps possible alors réparer avant de remplacer angélique longeret j'imagine que c'est un élément qui est qui a intéressé qui a intéressé somme fille qu'est ce qui a séduit le groupe pour pour s'intéresser à repars tor et prendre une participation dans cette jeune entreprise oui nous sommes vraiment très heureux de ce rapprochement stratégie repars tor on se connaît très bien parce que c'est avant tout un partenaire de son fille depuis plus dix ans et et vraiment partage et voilà des valeurs humaines managériales et ainsi qu'une vision forte de notre responsabilité en matière de développement durable donc finalement ce rapprochement était vraiment une évidence et on pourrait dire qu'il y a eu trois axes clés le premier c'est cette vision partagée pour le service voilà ça nous permet de faire vraiment un pas de plus pour mieux accompagner les utilisateurs finaux et c'est ce qui nous porte un au sein de son fille dont à la fois la qualité de leur expérience et puis avec avec les solutions d'automatisation et puis ça marque une nouvelle étape dans le développement des services et ça c'est au coeur de du projet stratégique à 10 ans ambition 2030 le deuxième axe c'est le développement durable ce que cette repars tor et son fille nous renforçons à ce moment là vraiment l'engagement en matière de développement durable qui est au coeur du métier de repars tor et au niveau de son fille on a on a toujours le programme act for green ça va l'accélérer et on va aller plus loin dans la réparabilité la maintenance et puis la durabilité des produits parce que ce qu'on cherche toujours à faire c'est d'avoir un meilleur habitat et qui soit accessible à tout alors nous reviendrons un peu plus tard sur effectivement l'aspect environnemental et act for green de son fille et guillaume revient que que va apporter l'arrivée de son fille au delà de l'entrée dans le dans le capital de votre entreprise beaucoup de choses beaucoup de choses une synergie positive de deux entreprises dont angélique le disait le rapprochement était était évident alors nous d'abord évidemment sur le plan national on répare je le disais mais la partie moteur donc changement de moteur ou motorisation représente 50% de notre activité or son fille est le leader mondial dans le domaine donc aujourd'hui c'est s'assurer une pérennité dans cette dans cette activité qui est la nôtre et qui est principalement encore une fois le moteur et puis toujours via une co-construction le travail peut-être sur une diversification on est encore en phase d'échange et de réflexion mais on peut imaginer demain une diversification d'activités sur le marché sur le marché français et puis oui oui diversification sur le marché français vous pouvez nous en dire plus ou c'est encore dans les dans les dans les tuyaux secrets de votre nouveau partenariat c'est encore dans les tuyaux secrets du partenariat on va s'affairer dès le premier trimestre à notre notre feuille de route avec les priorités à la fois sur la partie française ou encore européenne mais à l'heure actuelle c'est un peu tôt pour vous en dire plus on n'encera pas de vous de vous de vous communiquer tous les éléments dès qu'on les connaîtra nous-mêmes bon je prends le teasing alors vous avez vous avez indiqué lorsque vous avez annoncé cette prise de participation que SOMFI pourrait vous aider à vous développer en Europe est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ces projets de développement en Europe vers quel pays vers quel type de partenariat cela peut passer ? Alors aujourd'hui effectivement en France nous sommes un réseau constitué d'à peu près 280 véhicules sur le territoire et on vise à 5 ans 500 véhicules donc le potentiel et la prise de marché sur le territoire français est encore très importante on est loin d'avoir pris les parts de marché que nous souhaitons dans la réparation de volets roulants et de stores nous en prenons le chemin quand on a créé Repartro il y a 12 ans il n'existait aucune entreprise spécialisée dans cette activité là on a créé un nouveau métier en se disant pourquoi finalement remplacer des produits alors qu'on peut les réparer et 12 ans après on est content et fier d'avoir pris le pari puisqu'on voit que la demande était là et que les clients demandaient à ce qu'on puisse réparer au lieu de changer et alors 12 ans après quand on regarde autour de nous on constate qu'il n'y a pas en Europe d'acteurs spécialisés comme Repartro de la réparation et modernisation de volets roulants et de stores donc aujourd'hui la voie est libre et évidemment le développement naturel de Repartro c'est l'Europe et quel meilleur partenaire, quoi rêver de mieux que SOMFI le leader mondial des automatismes, des ouvrants et des fermetures pour nous accompagner dans ce développement je voulais dire qu'il n'existe pas de modèle identique à Repartro par exemple en Allemagne, en Italie ou en Espagne c'est un concept que vous avez créé, lancé et qui n'existe pas ailleurs je confirme, aujourd'hui le monde du bâtiment dans ces pays-là ne s'est pas organisé comme on l'a fait en France pour adresser ce marché et quels sont les pays vers lesquels vous pensez qu'il y a le plus fort potentiel à la fois d'implantation et de développement ? le marché est très important en Europe là aussi on est en train de co-construire le plan de développement avec les priorités en termes de développement de pays mais il est fort à parier qu'on commencera par des pays qui sont quand même proches de la France pour des raisons de facilité et de mise en commun des moyens mais là encore aujourd'hui c'est un peu tôt, je suis désolé pour pouvoir vous répondre tout ça c'est pour vous faire réinviter une deuxième fois exactement justement SOMFIST est un groupe international vous êtes implanté dans de très nombreux pays vous avez donc une internationalisation conséquente qu'est-ce que vous pouvez apporter à ReparStore à ce niveau-là au niveau de leur développement à l'international et après on parlera de vos réseaux respectifs je pense que ça va être vraiment un partage sur le métier, sur notre expérience quand on regarde vraiment, déjà juste en France le marché de la réparation de volets roulants il y a de nombreuses opportunités c'est sûr que c'est un marché de niche mais quand on imagine il y a plus de 65 millions de volets roulants installés dans le parc en France la moitié ne sont pas motorisés et on sait qu'en moyenne un volet roulant il subit une à deux réparations au cours de sa vie donc le potentiel il est énorme pour favoriser la réparation quand cela est possible donc si c'est sur cette base pousse on imagine le potentiel en Europe c'est sûr que c'est en s'associant avec nos compétences respectives de ReparStore qui a vraiment un fort savoir-faire dans le domaine une belle expertise digitale et puis une qualité de réseau franchisé avec plus de 191 franchisés et puis SOMFI c'est d'être vraiment le partenaire pour accompagner les utilisateurs donc cette vision expérience des utilisateurs finaux ça doit nous permettre à deux d'encore mieux faciliter la vie de tous les clients alors vos réseaux respectifs vont travailler ensemble ou vont-ils continuer leur chemin en parallèle ? donc aujourd'hui SOMFI est déjà positionné sur le segment du USAV avec SOMFI Assistance qui est un réseau d'indépendants bien sûr sur l'ensemble de l'écosystème SOMFI donc les deux réseaux resteront et ReparStore est tout à fait autonome dans sa gestion opérationnelle comme il l'a toujours fait dans les douze dernières années ReparStore vous ne réparez pas que des moteurs SOMFI ? c'est vrai et du coup on va continuer de ne pas réparer que des moteurs SOMFI on reste, Angélique le disait on conserve notre spécificité notre ADN de réparation de volets roulants et de stores toute marque et ça, ça va perdurer alors évidemment on favorise déjà beaucoup les produits SOMFI dont le taux d'équipement est très important donc ça va s'accentuer on va dire et alors justement c'est un secteur très technique le moteur de stores la réparation de stores en quoi un groupe comme SOMFI qui a une puissance R&D conséquente va-t-il vous aider ? qu'est-ce que ça peut vous apporter sur le plan technique ? On travaille avec les équipes SOMFI depuis douze ans déjà et notre collaboration est riche à plusieurs plans mais notamment déjà sur le plan technique où la mise en commun de moyens par l'expertise de SOMFI dans la recherche et le développement nous a permis de travailler sur l'élaboration de pièces par exemple propres à la réparation de volets roulants et à l'adaptation de produits SOMFI sur des volets anciens par exemple et donc c'est un accès direct à la réparabilité des produits et à la durabilité accentuée des volets roulants et des stores donc on va se nourrir évidemment de toute leur expertise en termes de recherche et développement là où on n'est vraiment pas évidemment spécialisé puisque le cœur de notre métier c'est le service bien sûr vous avez utilisé le mot durabilité Angélique Longeret vous avez tout à l'heure fait référence au programme Act for Green cette prise de participation de SOMFI dans ReparStore est axée en partie sur ce programme développement durable pouvez-vous nous en dire un petit peu plus s'il vous plaît oui donc le programme Act for Green c'est vraiment un programme vraiment global au sein de SOMFI et très collectif parce qu'on travaille à la fois avec la R&D pour diminuer notre consommation en veille on travaille aussi avec toutes les usines pour vraiment diminuer notre empreinte carbone mais aussi avec nos filiales de distribution sur nos frais de déplacement et là sur les services avec ResparStore dans vraiment cet objectif d'aller de plus en plus vers l'économie circulaire et c'est tellement au cœur du savoir-faire de SOMFI d'avoir une vision long terme pérenne et donc Act for Green c'est 100% des collaborateurs et chacun à notre niveau on a notre pierre à porter à ce beau projet Guillaume Varobiaf j'imagine que le développement durable est aussi au cœur de votre stratégie depuis le premier jour de la création de ReparStore Exactement c'est l'essence même de ReparStore on peut dire que ReparStore est écologique par essence puisque on répare au lieu de changer et effectivement avant même le niveau du recyclage le fait de réemployer les produits existants c'est la première la première forme d'écologie la plus puissante donc oui on est par essence et par ADN écologique Justement la crise sanitaire qui nous touche depuis plusieurs mois a recentré les français sur leur habitat et j'imagine forcément on a recentré les français sur les pannes ou sur la réparation ou le changement ou l'amélioration de leur fermeture et notamment des volets roulants j'aurais voulu vous questionner chacun d'entre vous sur justement l'impact alors je sais que c'est la question que tous les journalistes posent aujourd'hui lorsqu'on rencontre un professionnel du bâtiment en quoi la crise sanitaire a eu un impact sur votre activité mais là je pense que vraiment vous êtes vraiment au cœur de ce mouvement que l'on voit sur les français le rapport qu'ils ont aujourd'hui avec leur habitat le lieu où malheureusement ils sont souvent obligés d'être confinés Angélique Longeray sur Sansomphi quel impact ça a eu à la fois sur le plan produit et aussi sur le plan industriel logistique ça a été vraiment très porteur puisque voilà on travaille à la maison on est chez soi et donc on a envie d'améliorer le lieu où l'on vit c'est notre refuge c'est le cocon et donc on a eu une vraie explosion des ventes sur la protection solaire les stores extérieurs la pergola mais aussi les volets roulants les volets roulants solaires donc c'est une très bonne nouvelle et on a été très chanceux d'être sur ce marché porteur pour cette année et puis on voit les ma prime rénov' pour l'année prochaine avec le plan de relance qui cartonne en ce moment et on va pouvoir bénéficier dans cette relance voilà dans notre métier par contre en termes de supply chain et de capacité à livrer on a vraiment eu des difficultés parce que après vraiment cet arrêt pendant un mois un mois et demi l'activité était très très forte et donc nous avons tout mis en oeuvre on était voilà on travaillait en trois équipes les vacances mais voilà ça a été très tendu avec nos clients et je les ai je les remercie de notre partenariat donc on continue à faire le maximum pour bien livrer mais ça a mis ça nous a mis voilà en difficulté mais tout ça c'était pour voilà pour bien finir l'année 2020 et c'est une belle reconnaissance donc pour finir 2020 vous êtes revenu à un niveau normal de de livraison et de de services à vos clients quasiment je ne dirais pas encore tout à fait on va on va revenir vraiment d'ici fin décembre début janvier avec tous les stocks de sécurité donc objectif entre janvier et février 2021 Guillaume Varobiev j'imagine que pour vous aussi ça a eu un impact important en plus vos réparateurs ils vont chez les gens chez le client en particulier comment avez-vous géré cette difficulté ou ces freins ou peut-être cette crainte à la fois du client et aussi de 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 votre réseau des membres de votre réseau on a d'abord attendu d'avoir le guide des bonnes pratiques du gouvernement afin de vérifier qu'on pouvait bien intervenir chez nos clients quand chose fut faite on a on en a pris connaissance on l'a on l'a on l'a en partie appliqué à notre à nos procès d'intervention parce que chez ReparStore alors on portait pas de masque mais on portait déjà des gants on nettoyait déjà les lieux on portait parfois des surchaussures donc on va dire qu'on avait déjà une partie de ces mesures sanitaires qui étaient appliquées et on a rajouté d'autres comme le masque par exemple mais les clients les clients nous attendaient alors certes le premier confinement a été brutal il y avait une inquiétude par rapport à la à la covid mais très rapidement effectivement dès qu'on a repris l'activité alors l'arrêt ne s'est fait que durant un mois les clients nous attendaient on a eu de très bons retours des clients qui voulaient entretenir leur maison leur terrasse réparer leur volet changer leur toile de store changer leur moteur pour que tout soit comme le disait Angélique prêt pour passer du temps à la maison donc la reprise la reprise a été plutôt très forte et on se rend compte une nouvelle fois que le bâtiment et plus particulièrement l'entretien du bâtiment est une valeur refuge en temps de crise et que les clients continuent à dépenser dans leur habitat alors qu'ils vont réduire leurs dépenses ailleurs ou là en l'occurrence en plus ils étaient contraints de le faire beaucoup d'activités étant fermées donc les indicateurs sont semble-t-il visiblement au vert donc c'était le bon moment peut-être pour vos deux groupes de se rencontrer et pour l'un de prendre une participation dans l'autre nous arrivons au terme de cette émission Angélique Longeret merci Guillaume merci beaucoup pour ces réponses vous retrouverez cette émission à la fois sur le site de Bâtiradio et sur le site bien évidemment de Vert et Protection et avec un partage sur les réseaux sociaux comme d'habitude merci à tous les deux de m'avoir accordé du temps c'était le scoop du jour je suis ravi que vous ayez débattu avec nous sur vue de ma fenêtre nous nous retrouverons en ce qui nous concerne en janvier j'espère cette fois dans les studios de Bâtiradio avec une émission spéciale un peu hors norme sur les palmarès de l'innovation que nous avons organisé et nous recevrons les 5 gagnants des 5 produits de l'année avec qui nous parlerons de 2021 de la reprise et j'espère du développement merci à tous les deux passez de très belles fêtes prenez soin de vous et à très bientôt au revoir merci beaucoup et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt